Salut ! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vraiment aimé la miniature et que vous vous êtes demandé comment j'ai pu faire pour dessiner sur une photo et bien je vous montre ça tout de suite. Je tiens juste à vous le préciser que voilà, avant de commencer cette vidéo je suis pas expert dans le monde de la photo donc si je me trompe sur 2-3 petits vocabulaire dans la vidéo, ne m'en voulez pas aidez-moi plutôt au contraire, dites-moi sur quoi je m'ai trompé et sur quelle est votre réponse auquel je m'ai trompé pour remplacer la bêtise que j'ai dit ça m'aidera beaucoup parce que je vais faire pas mal de vidéos plus tard dans l'année sur la photo donc aidez-moi, mes vidéos comme ça seront plus qualitatives grâce à vous et ça serait plutôt sympa que vous m'aidiez si je me trompe sur 2-3 petits vocabulaire voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et sur ce, on continue avec le reste de la vidéo alors ce que j'ai réalisé sur la miniature de la vidéo avant que vous cliquez sur la vidéo s'appelle une photo light painting ce qui veut dire dessiner à la lumière ou dessiner lumière tout simplement donc en fait, on va faire une photo à l'obturation de la lumière, je m'explique alors en fait déjà, avant de commencer, enfin avant que je vous explique tout il va vous falloir un appareil photo réflexe il va vous falloir aussi une petite lumière comme ceci donc pour dessiner sur la photo ensuite il vous faudra un trépied pour pas que l'appareil photo bouge ou si on vous le pose sur un même, il faut vraiment pas que ça bouge sinon l'image sera saccadée et ça ressemblera vraiment à rien du tout et ensuite un objectif bien évidemment parce que là j'ai ouvert mon appareil photo pour vous montrer comment ça va marcher dedans donc c'est tout ce qu'il vous faut et aussi bien sûr une pièce noire, une pièce vraiment toute noire ou la nuit aussi, ou vous allez dehors la nuit, ou faites vos petites photos comme vous voulez mais voilà, il faut quelque chose vraiment de très très noir et un minimum de lumière pourquoi déjà il faut un appareil photo réflexe ? et bien tout simplement parce que c'est un système mécanique et qui marche beaucoup mieux que le système hybride parce que oui le système hybride c'est un système qui n'est pas mécanique et l'image c'est pas la même, elle est un peu plus floutée, elle est moins nette alors qu'avec un appareil photo réflexe l'image est plus nette donc si vous avez un appareil photo hybride malheureusement dans cette vidéo j'en aurai pas d'appareil photo hybride j'en ai un je crois là-bas mais je sais pas comment on fait dessus, j'ai pas appris donc si vous avez un appareil photo hybride vous pouvez quitter cette vidéo dès à présent pour les gens qui restent donc sur cette vidéo donc pour l'appareil photo réflexe donc je vais vous expliquer en fait comment ça marche et ensuite tout à l'heure je vous montrerai comment faire les réglages et ensuite faire la photo donc en fait c'est tout bête dans votre appareil photo réflexe vous allez avoir deux plaques une première plaque qui va se lever comme ceci elle va se lever donc elle va partir comme ça elle va se lever et une deuxième qui va se lever verticalement donc tout ça ça va très vite à l'œil nu je crois qu'on ne le voit pas du tout mais une fois que ces deux plaques sont levées donc là vous voyez elles sont bloquées, elles sont levées je les ai bloquées exprès pour la vidéo une fois qu'elles sont levées donc vous voyez tout au fond là-bas il y a une plaque carrée qui est un petit peu vert ou violet ou bleu très clair ça dépend à quelle position on le met à la lumière mais voilà c'est grâce à cette plaque là qu'on capte la lumière donc en fait tout simplement dans les réglages de l'appareil on va aller modifier la vitesse d'obturation donc de base c'est très rapide je crois que c'est à moins d'une seconde 0,25 seconde je crois donc ça va très vite c'est pour ça que parfois on fait des photos super nettes et là en fait on va le ralentir moi je le ralentis à 8, je peux le ralentir jusqu'à 30 secondes donc voilà vraiment à 30 secondes on peut dessiner quelque chose de très sympa ou créer un gros truc sur la photo donc pour cette vidéo on va le ralentir à 8 secondes histoire de faire quelque chose de très propre et de pas trop long et voilà donc après ça dépend des appareils je crois qu'il y a des appareils on peut le ralentir plus longtemps ou moins longtemps pour moi pour ma part sur celui-ci donc le Canon EES 100D on peut le faire jusqu'à moins de 30 secondes donc c'est déjà plutôt pas mal donc voilà pour cette vidéo il vous faut ça une petite lumière on fait un appareil photo réflexe une petite lumière, un trépied, une pièce sombre et on y va tout de suite pour faire les réglages et ensuite on passe directement à la photo pour vous montrer comment ça fait et le rendu que ça donc une fois que vous êtes arrivé ici on va tout simplement allumer son appareil photo donc en mode ON donc on pousse jusqu'à ON pour pas aller en mode vidéo une fois qu'on est ici on va positionner sa petite molette ici en mode manuel ça ressemble à ça donc en fait notre réglage à toucher c'est ici il y a marqué 1 trentième de seconde donc là en fait on fait une photo à 1 trentième de seconde donc si je prends la photo vous avez vu ça va très vite donc la photo voilà est prise très rapidement nous il va falloir modifier ce réglage là donc vous voyez que si j'appuie sur ce petit bouton là on va pouvoir modifier ici et si je le relâche on revient ici vous voyez les deux petits trucs orange et c'est ça qui va permettre de modifier donc comme on est déjà sur le 1 trentième de seconde on va tourner cette molette ici donc pour descendre donc on descend, on descend, on descend, on descend, on descend on descend, voilà là je suis à 5 secondes on descend, je peux descend jusqu'à 30 secondes voilà vous voyez, enfin là c'est fini 30 secondes donc nous pour la vidéo on va se positionner à 8 secondes et là on est prêt toujours mettre ses iso au plus bas possible sinon votre lumière sera trop haute et votre photo ressemblera à rien on verra rien du tout donc toujours mettre les iso à 100 donc comment modifier les iso vous recliquez ici une fois que vous avez recliquez on va se mettre sur 100 vous descendez donc au minimum pas en auto mais au minimum et voilà vous avez tout modifié donc là c'est normal si l'appareil photo est blanc c'est parce que tout simplement déjà j'ai pas mis mon capteur mon objectif et qu'on est dans une pièce énormément éclairée par les softbox mais une fois qu'on va être dans une pièce noire l'image blanche ici va être toute noire et c'est là qu'on pourra commencer à dessiner donc là on se retrouve tout de suite dans la pièce pour dessiner ce qu'on va dessiner donc une fois que votre appareil photo est allumé donc moi j'ai touché au réglage depuis tout à l'heure j'ai toujours laissé 8 secondes pour l'obturation de la lumière donc ensuite vous allez vous positionner devant dans votre appareil photo vous allez dézoomer à fond pour vraiment avoir un énorme angle et dessiner le plus possible donc moi comme j'ai 8 secondes je vais dessiner juste la lettre D et O donc bien sûr il nous faut la filtre de lumière vous voyez ici il nous faut la lumière pour dessiner donc là pour faire une mise au point dans le noir c'est compliqué donc on va mettre un petit peu de lumière sur l'objectif et ensuite une fois qu'on a entendu le bip bip on va l'éteindre et on va prendre la photo et là on va le rallumer pour dessiner donc c'est parti donc là je vais éteindre la lumière hop j'éteigne j'appuie pour faire la mise au point donc je la rallume hop je la mets au bord de l'objectif je prends la photo enfin la mise au point pardon avant c'est la mise au point et après c'est la photo donc là vous avez entendu le petit bip bip donc on éteint la lumière on appuie, prend la photo et là on commence à dessiner c'est parti moi je dessine hop là j'ai fait le D et là je fais le haut voilà donc j'ai dessiné le D et le haut une fois que la photo est prise je peux revenir à ma caméra et le rendu est vraiment plutôt pas mal retour au bureau donc vous le voyez franchement le rendu est super beau la lettre D et O on a vraiment une qualité magnifique on a pas besoin d'avoir un objectif de malade moi l'objectif de base qui était vendu avec mon réflexe le 18-55 suffit amplement pour faire ce style de photo vous le voyez aussi par exemple là j'ai fait une photo au bord d'une autoroute enfin sur un pont je me suis mis il y a l'autoroute qui est passée dessous et j'ai mis l'obturation à 8 secondes pareil et j'ai pris la photo et vous voyez qu'on a vraiment trois couleurs qui ressortent super bien c'est la couleur rouge bleu donc le bleu des voitures modernes d'aujourd'hui c'est le bleu blanc qui pète vraiment bien et le blanc aussi et ces trois couleurs réunies vous le voyez ça fait vraiment une image magnifique aussi une autre photo aussi pardon une autre photo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai mis aussi sur Instagram c'est le Z que je voulais faire de Zoro si vous connaissez la série Zoro mais je ne regarde pas mais voilà je voulais faire le Z de Zoro avec le rond et pareil j'ai mis cette photo sur Instagram elle a vraiment beaucoup été aimée et c'est grâce à cette photo là que j'ai pu faire cette vidéo là j'ai vu que vraiment ça avait beaucoup plu et donc j'ai tourné cette vidéo là donc je ne vous en ai pas plu je ne vous parle pas d'autres photos je vous laisse à vous à vous amuser à faire du light painting sur tout ce que vous voulez ça peut être dans les villes dans les villages où vous voulez et sur ce n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook Snapchat Twitter Instagram moi site internet et me contactez si vous avez un problème tous les liens sont en description de la vidéo comme d'habitude et moi je vous dis à plus pour votre vue vidéo salut merci Sous-titrage ST' 501